Ça signifie que je suis venu ici pour être enterré à Père-Lachaise. Pour ça, je suis venu, moi, ou de créer un chemin pour qu'il y ait un autre qui vienne, qui réussit. D'accord, mais je reprends. Oui, le programme. Qu'est-ce que tu penses à 14 ans ? Qu'est-ce qu'il te dit quand tu nous dis qu'il y a un plan, qu'il y a quelque chose de tracé, etc., je suis en retard ? À quel moment tu penses à 14 ans que tu dois aller dans cette direction ? Ah oui, 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 je comprends. Qu'est-ce qu'il a fait le déclic ? Le déclic, c'était qu'on était en train de préparer le passé au lycée. On était en gymnase. On avait 14 ans, on finissait la huitième chez nous. Et on devait passer à neuvième. C'était un examen. Un examen pour passer au lycée. Un lycée d'art, bien sûr. Il n'y a pas de choix. On ne pensait pas du tout à autre chose. Le professeur de mathématiques, il voulait me ramener la mathématiques. Le professeur de langue romaine, il me donnait le bouquin pour que je parte dans la direction de la littérature romaine. La chimie, le professeur, un grand professeur de chimie, que je l'aime beaucoup, il aimait beaucoup la façon de discuter, de faire des réactions chimiques, de petites bêtises chimiques à l'époque. Mais c'était le choix de la peinture. Pas de la peinture, de la création artistique. On était déjà en train de… Il faut que je regarde ce truc-là. De la création plus importante qu'en peinture, en déco, en imitation, ou un truc comme ça. Et on a commencé les études pour passer l'examen pour entrer dans le lycée d'art. C'était une chose d'élite. Il était trois dans tout le pays. Il était un, à Bucarest, qu'il était inaccessible parce que c'était que pour les enfants de la grande famille. Quand on dit de la grande famille, on dit de la Camorra, presque. Et il était encore deux, à Yassi, en Transylvanie, où il y a le pays de Dracula, si vous voulez. Comme ici, comme on peut dire, à Lille et à Lyon, en deux grandes… sans aucune comparaison. Et on a commencé de faire des études supplémentaires pour réussir, parce que c'était une grande sélection. Et j'ai fait, pendant deux, trois mois, des études, après les statues grecques, après, on avait toutes les reproductions de l'ocône, le statue de Michel-Ange, les canons de l'art classique, comme la Beaux-Arts dans les années de Puy-de-Chavanes, avec les vraies proportions de 100, tout ça, qu'on a oublié maintenant. On essaie maintenant de faire de la création sans avoir les moyens, sans apprendre les moyens. Et après, on se demande pourquoi on est castré. On est castré parce qu'on n'a pas les moyens. Il faut apprendre les moyens. Après, tu peux faire ce que tu veux. Mais Picasso, il savait faire une étude classique. Il avait, bien sûr, le pouvoir de l'effacer, mais il pouvait l'effacer avec le pouvoir de le faire, comme dans toutes les choses. Et il s'est fait, en revenant, une exposition dans tout le gymnase, avec la sélection de tous les travaux de tous les élèves qui ont fait pour l'examen. Et quand ils ont fait l'élection, c'était la moitié médecin. On a fait panothéquer toute l'expo, avec les professeurs, les choses. Ça a été un petit vernissage local. Et le lendemain matin, on vivait, internat, dans l'autre bâtiment. Mais les élèves, comme toujours, ils trouvent, ils savent, les petites entrées cachées dans l'école, sans qu'elles puissent être fermées. Le lendemain matin, ils étaient presque tous salis avec un pinceau. Mes travaux, oui. Un collègue, il est entré dans la nuit, il a sali les travaux qui étaient exposés sur le mur. Les dessins. Et c'est ça qui a fait le déclic, peut-être. J'aime beaucoup cette collègue. J'aime beaucoup cette collègue. qui a fait le Governé de l'Union de Österreich, TED NOS und TED. Je vais vous reconnaître. Est-ce que vous vous souvenez-vous des insultos américains ? Une voiture américaine ? Est-ce que vous ne me souvenez-vous des insultos américains ? Vous les souvenez ? Quand tu étais petit ? Une machine américaine ? Pendant la guerre ? Quand tu es venu ? Quand tu étais petit ? Quand tu étais petit ? Qu'est-ce que tu es venu ? Qu'est-ce que tu es venu ? Et toujours, pour toutes les entreprises, même les plus petites, vous pouvez bénéficier gratuitement de la transparence. Tu as connu ? Je n'ai pas de copie. 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 Elle avait des enfants ? Elle n'avait pas d'enfants ? Andi-i primul copil la 24 de ani. Normal. C'est normal, c'est normal. C'est un moment de aixemul. C'est un moment de aixemul. C'est un moment de aixemul. Ca l'andie, Andi. La scala Andy știe sa vorbeasca. Ce a vorbit. Il a dit que les enfants ont été évolués. C'est-o mort. C'est-o mort. C'est-o mort. C'est-o mort. C'est-o mort. C'est-o mort. Mamma. Non? Eh si. Non, mamma. Si, non, mamma. C'est-o mort. C'est-o mort. Se trăiască. Mulți ani să trăiți împreună. Să fiți fericiți. La București. La București. La noi frumos. La noi munti. 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 C'est ce que c'est que c'est ? La servici. Școala era aproape. Și în pauză vineam repede acasă să văd ce case-i. Dacă nu au cazut din pat, dacă nu au facut ceva pe dânsa. Și fugeam repede la școală. Și am fost împărțite prea multe sarcini mi-au dat. Eu le faceam pe toate. Ce spunea Ceaușescu, toți faceam. Din ziare. Învățământul politic. Vizitere acasă la copii, la domiciliu. Nu ca acuma se înveace copiii părințe. Eu de la A îi învățam. Acuma merg de la grădiniță, știu limba străină. Din clasa a doua învăță limba engleză la noi. Și-o ales engleza. Sunt cei care îi învăță franceza, dar mai mult engleza se învăță. Și vin copiii gata pregătiți la școală, în clasa a întâi. Atunci, pe timpul meu, trebuia să înveți cum îl cheamă. Pe mine mă-i cheamă Juravli Rodica. Pe mine mă-i cheamă, eu sunt din satul Straja. Am fost la Straja primul an învățătoare, 2 ani, până m-am căsătorit. La Straja, puteți Straja. Să ne vedem la traducție? Deci, la traducție. La traducție. La traducție. La traducție. Un părere. Un părere. Un părere. Un părere. Oui ! Vous avez un peu entendu. Vous avez un peu entendu. Alors, les enfants arrivaient à fait n'est-en préparatoire. Le parent devait aller à un colectif pour travailler. Les enfants arrivaient à bord, les des healths, les jeunes, les enfants étaient au-delà de des avais poils, les enfants ne avaient pas d'étonnement à l'étonnement. Ils ne avaient pas d'étonnement à l'étonnement. Ils arrivaient à l'école complètement s'étonnement à l'étonnement. Elle a dit qu'elle a été élevée à la ferme et qu'elle n'allait pas à l'école et qu'elle travaillait à la ferme, qu'elle s'occupait des cochons. Et du coup, ça a attaqué son système nerveux central. Et am mers 3 lunes, am stat internat à l'hospital, à Bourdieu-Jean. Et m'a fait bien, m'a donné de 3 heures par jour un peu de médicaments. Pastilles, pastilles, beaucoup. Et m'a revenu. D'au trebuit să ies la pensie de boală. N-am mai putut face două, și casă, și copii, și școală. N-am mai suferit corpul meu, intelectul, creierul. N-am mai putut suporta atâta sarcini. Cu femeile aveam sarcini, casă de copii. Paseam ședințe cu femeile din sat. Învățam cu dâns să le povești, le citem revistii, povesteam de acasă. Mâncări facem și mâncări. Femeile. Vine așa ca așezătoarea. Esteți cu lucruri de mână, femeile. Și noi povesteam între noi. Și m'am bolnavit și n-am mai putut. N-am mai putut să fac servici. Și când am plinit vârsta de pensionare, am ieșit la pensia de drept. Am 8 milioane pensia. Banii românești. Păi s-am tău. Vine-te, Tofilio. Scuze, mame, în coa. Scuze, scuze. Cetel? Nu am văzcat. Nu am teatră. Nu este alivă de cum iam, pa? De jumătate. Deja? Je reuși un mesaj. Fa ce făre? Ui. Că o oră pas. Je m'y împărta la penibilite. C'est ça qu'elle a dit. En France, dès qu'elle est arrivée, elle n'écoute que des divorces. Tout le monde est divorcé. Nous travaillons avec nous, nous travaillons avec nous. Nous travaillons avec nous. Ils restent avec la même chose que l'on assume à vie, comme partout à l'époque. Mais si vous avez perdu le repère, vous avez perdu aussi. Nous restons à l'inverse, parce qu'il n'y a pas de divorces immédiat. Après deux ou trois copies, ils restent et se touchent. Oui, ils font deux ou trois enfants et ils partent avec un autre. D'où Cristina, qui a fait une pause de la bocaterie, à nous, à Camille. A plecat, a lancé une petite fille, un mari, un mari mari. C'est une étudiante. C'est une étudiante. C'est une étudiante. Tu restais combien de temps, cet étudiante ? Quels ans ? Une étudiante, on était une étudiante en sept. Une étudiante. C'est une étudiante hein. Des 2 jeunes. On est du 70 ans. Des Des besoins. Messie de faune « pistère », il était en iyi de pivé. D'accord. J'ai devenu... Non. Coupé en serre n'est-ce pas. Tu avais... Comment ça se passait ? Tu avais combien d'enfants dans ta classe, Elena ? Qu'est-ce que tu copies en classe latine ? 24, 30, 29... 24, 30, 29, 32... Est-ce que tu... Quand tu leur enseignais, tu leur apprenais à écrire ? C'était quel niveau d'école, à peu près ? Quel niveau de classe ? Care era nivelul de classe ? De unde îi luai și până unde îi duceai ? La ce vârstă ? Asta nu știu ei aici. Aici sunt numerotate diferite clasele. De la ce vârstă ? De la 7 ani. De la... De la 6 ani. Până la cât ? Nielu de la 6 ani. Până la câți ani ? Până la 8 ani. A 7 ani. A 7 ani. A 7 ani, a 8 ani. Nu, nu. Tu când... Eu 1-4 ani. 1-4 ani. C. Ca signifânt que chez nous, il y a 3 ani d' 4 böceile. 4 classes, il les apprenne à écrire, tout les choses à conté, les choses du général, si tu veux. A venit ordinateur, nous l'avons, tineretul lui d'adé à la classe 1, c'était la classe de la classe, Pentru que copiii nostri erau nepregatiti ca acum. Cea mai grea , il l'ai de la A a la Z. Il l'ai de la A la Z, il l'ai de la A la Z, Noi nu știa nici cum il chiama. Că părinții va ruca la colectiv , i-am spus... Je vais vous traduire, parce que sinon tu me parles en même temps. Pour rien, c'est que je n'avais pas envie de s'occuper de copie. Si Marc était pessimiste, c'était à la classe. Ah, tu parles en même temps ? Oui. Ah bon, merci. Oui, on est plégatiste complexe. Il le prenait à 7 ans, 6 ans, sans qu'il ne sache rien, presque. En ce moment, il n'était pas la maternelle. La première classe, c'était la plus difficile, parce qu'il fallait les habitués de faire toutes les choses. De là, c'est tineri. Il n'y a pas de copier. Il a s'a lancé répétés 4 ans, dans une classe. Il les a lancé répétés 2-3 fois dans la même classe. Il s'en fichait pour les gens qui n'étaient pas de la bonne société, tu vois. Est-ce que c'était au temps du Parti communiste ? C'était au temps de Ceaulchescu ? Oui, avant Ceaulchescu. Oui, avant Ceaulchescu, dans la période stalinienne, elle a commencé. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre l'école stalinienne et l'école après ce qu'elle a vécu ou pas ? Oui, c'est intéressant. Il y a été une différence entre les années de l'école, dans la période de Ceaulchescu. Je ne suis pas d'éclosé à cause de l'école. Je suis venu à lui à Tône-Sbyt, c'est un petit peu le passé. Je ne veux pas dire. Je ne veux pas dire. C'est une parole à Tône-Sbyt, la période de l'école.